Et bonjour à tous on se retrouve pour un nouvel épisode du LP, on se retrouve à l'usine. On veut juste y passer en début d'épisode, on va continuer du côté des villageois près de nos petits esclaves. Alors sur l'usine vous m'avez conseillé effectivement c'est pas con, comme avec les dalles ça part en vrille, il suffit de mettre une petite carpette à l'endroit du dispenser, bon ça fait un tout petit trou. D'ailleurs je pourrais peut-être mettre ces deux trucs en quartz, je ne sais pas trop, bon c'est pas gênant. Toujours est-il que maintenant, et ben hop, dès qu'on passe dessus ça drop juste devant, on les récupère. On entend d'ailleurs la torche qui fait un burn out. Il ne faut peut-être pas que je laisse un tick. Parce qu'à chaque fois il faut attendre que le burn out se termine. Ce qui est un peu long. Oh bah tiens comme ça on va fixer ça. Yolo. Alors c'est relativement simple, je vais vous montrer. En gros le souci est juste là, vous passez à deux ticks sur cette cloque et vous serez tranquille. On va récupérer à peine plus de... des trucs comme ça là, hop. Et là normalement vous allez voir c'est fixé. Le burn out des torches est random donc c'est toujours un peu embêtant. Hop. C'est moins rapide mais au moment on est tranquille, plus de burn out. Là il n'y a aucun risque. Voilà, bon ça continue même une fois qu'on est arrêté. Bref, merci du conseil. Alors on va se retrouver chez les villageois, aujourd'hui on va faire une petite tour, une petite jolie tour en hauteur. On va faire tout ce qui est champ automatique, on va... je vais vous rappeler deux trois trucs à connaître... C'est un peu bizarre comme c'est ici. A connaître sur les villageois qui sont importants, notamment les notions de village et pour la reproduction, pour éviter de faire des bêtises chez vous si vous faites les reproducteurs comme ce qu'on avait fait la semaine dernière. Et puis on continuera tranquillement après au niveau du bâtiment, on va voir ce qu'on va faire. On parlera peut-être aussi de comment, parce que vous ne savez peut-être pas mais ça a changé... ça peut bien éclairer ici... ça a changé en 1.10 ou 1.9 aussi. Pour mettre des villageois dans des minecart c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, il ne suffit pas juste de les... parce qu'il y a toute la notion des collisions qui est différente. Il ne suffit pas juste de pousser le villageois et de le faire rentrer sur le minecart. Donc on fera sûrement un système pour les charger automatiquement, puisque ça pourra servir à ça là-bas. On va faire des petits switch et tout, c'est tout ce qui est truc de village. On retournera... certains m'ont parlé mais pour ce qui est l'usine à mobs, la secoupe volante, on y retournera un peu plus tard. L'usine à mobs en gros, il y a le purificateur... parce que je suis parti sur les villages là parce qu'on avait fait le purificateur là-bas. Mais on va surtout traiter des mobs, il y a toujours l'arène à faire. Comme l'aérobot a décidé apparemment de prendre des petites vacances, je ne vois plus trop là, ben on attendra... l'arène elle est pour l'aérobot donc on attendra un petit peu mais on reprendra ça après. Donc nous revoici chez les villageois, je vais certainement aller chercher tout le matos dont j'ai besoin, parce qu'il ne me reste pas grand chose. Il y a toujours nos amis, les petits villageois qui sont là, pour faire tout ce qui est usine à bouffe et ramener la bouffe sur ces villageois là. Ben ils sont en train de mate encore, de se reproduire. Ramener la bouffe sur ces villageois là pour qu'ils puissent se reproduire à l'infini. On mettra juste des switch on off. Les switch on off en fait c'est là où les villageois meurent, on enlèvera la lave ou on la laissera. Allez, à tout de suite ! Ok, nous revoici en haut de la montagne avec du stuff, ce qu'il va nous falloir sur toute la terre. Après pour la déco vous pouvez faire ce que vous voulez, il manquera les blocs aussi. Je n'ai pas pensé à prendre les blocs de l'imitation externe, bon je vais aller chercher après. Quelques petits trucs qui sont importants à savoir. On va faire surtout dans le savoir aujourd'hui, vous allez voir que la construction n'est pas compliquée. La dernière fois je vous avais dit, le village ici il doit être au moins à ces 5 blocs au-dessus. Pourquoi ? 5 blocs au-dessus des villageois. Parce que sinon... Oh on a un villageois qui brûle là-bas, qui a grandi. Sinon, si vous voulez, les villageois en fait, pour pouvoir se reproduire ils essayent d'atteindre 35% du nombre de portes. Donc on a 6 portes, 35% de 6 ça fait 2. Enfin en gros, c'est 33% de 6 ça fait 2 donc ça fait un peu plus que 2. Donc ils vont essayer d'avoir 2 villageois dans le village. Sont comptés comme villageois appartenant au village, tous les villageois qui sont dans un rayon de combien ? Je ne me souviens plus le rayon exact, au niveau du village. Mais c'est un rayon assez grand, mais verticalement c'est 5 de hauteur. Donc il faut qu'il y ait 5 de séparation en hauteur entre ce villageois et les autres. Ou plutôt, il faut qu'il y ait 5 de séparation entre les villageois et le centre du village, qui est situé ici, qui est situé au niveau des portes, en hauteur, pour pas que ces villageois soient comptés comme habitants de ce village. Et du coup comme ils ne sont pas comptés comme habitants de village, et ben le village ne compte qu'un habitant. Et comme on a dit que le total de 35% des portes c'est un peu plus de 2, on va avoir de la reproduction. Et la reproduction fonctionne parce que ces villageois peuvent être nourris et on a ce villageois là qui cherche à se reproduire. C'est un petit peu bizarre en terme de fonctionnement, mais si vous voulez en bas ils sont en love mode, parce qu'ils sentent qu'on doit se reproduire, parce que c'est comme s'ils étaient comptabilisés dans le village, mais pas dans la population du village, voilà, un peu particulier. Maintenant du coup forcément, là l'usine qu'on va faire, on va mettre des villageois dedans. Ça va être une usine à nourriture, on va exploiter les villageois pour récolter la nourriture. On en avait déjà fait notamment la pataterie, il y a l'usine à carottes qui est un peu plus loin par là-bas je crois. Sauf que nous on utilise un système différent. Dans la pataterie en fait, on a un villageois qui ramasse sans cesse les plantes et qui les replante, enfin les patates et qui les replante, et tous les X temps il y a de l'eau qui se met en marche, qui récolte tout vers un hopper central, le villageois pique ce qu'il a besoin, et le reste tombe dans le hopper et est cuit après, et le villageois replante ensuite. Là on va utiliser le système d'échange, c'est à dire qu'on va avoir un villageois qui va récolter tout ce qu'il a dans le champ, et il va vouloir le partager à un autre villageois parce qu'il se partage la bouffe entre eux, parce qu'ils sont comme ça, ils s'envoient de la nourriture, ils s'aiment bien. Il va vouloir la partager à un autre villageois et c'est à ce moment là qu'en fait on va interrompre un peu le système, la nourriture ne va jamais atteindre l'autre villageois, elle va tomber à un endroit et nous on la récolte. Et du coup le gars continue à planter, récolter, planter, récolter, planter, récolter, et à chaque fois à vouloir le donner à un villageois sauf qu'on lui ramasse, on lui prend la taxe au passage. Donc pour éviter qu'on ait un souci avec notre producteur ici, on va placer nos villageois 5 blocs au minimum au-dessus de l'endroit où vous avez mis les portes. Donc ici je suis à 6 blocs au-dessus, donc je suis plutôt bien, donc on va pouvoir se placer là. Il faut que je revérifie mais en gros, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 blocs. Pour ce qui est des champs maintenant, les champs en gros, la taille maximum que vous pouvez faire c'est un cercle de 15 de rayon, 16 même. Ouais 16 si on compte le centre, si on ne comptait pas le centre 15, en tout c'est 32 blocs. Donc c'est 15, 15, oui parce qu'en tout c'est 32. Pourquoi ? Parce qu'un villageois peut détecter les endroits pour récolter des graines, enfin pour planter des graines et pour les récolter quand elles sont poussées au maximum dans un cercle autour de lui de 32 de rayon. Donc si jamais il est dans un coin il faut qu'il puisse détecter là-bas à l'autre bout que c'est poussé pour y aller pour récolter, ça c'est pour faire en sorte que l'usine soit efficace au maximum. Nous on ne va pas faire un truc de 32 parce que c'est beaucoup trop grand, parce que sinon ça va être infâme donc on va faire un truc de 21. Donc si j'ai compté on va raser du coup ici tout ça et on va faire une plateforme en forme de cercle, on pourrait faire un carré en soi mais c'est pas joli. Alors ça va dépasser un petit peu ici, pas grand chose mais on va faire une plateforme de, comme je vous l'ai dit, 21 en tout en taille. Donc je creuse tout ça, je fais les délimitations, je vais aller chercher mes blocs de construction et on construit ça ensemble. Il faut savoir que le modèle c'est un modèle de... le mec s'appelle Nathan Ryan je crois. C'est ce qu'il y a de plus optimisé en terme de... ah j'ai pas mâche... en terme de ferme à nourriture. On va faire en tout quatre étages, un pour les patates, un pour les carottes, un pour le pain donc via le blé et un pour la betterave. Et à terme, si demain on a d'un autre type de nourriture, on pourra refaire des étages au dessus sans aucun problème, c'est là la magie un petit peu de cette usine. Ça va pas être le bâtiment le plus beau que vous ayez vu mais en tout cas ça va être fonctionnel et c'est bien là le plus important. Ils sont toujours en love mode, ils doivent reproduire du coup. A moins qu'ils aient pas assez de nourriture. Du coup je fais tout ça et on se retrouve juste après. Ok on se retrouve Inège, c'est la fête. J'ai fait tout le tour donc 21 x 21 avec le centre qui se situe ici et j'ai placé un bloc à côté pour la référence mais le centre se situe bien ici. J'ai utilisé des hand blocks, on les a ici, hand block stone brick. Je changerai peut-être de bloc, pour l'instant j'ai aucune idée de... c'était histoire d'utiliser un nouveau bloc. J'ai aucune idée si le... peut-être de passer une torche ici... si ça rendra bien ou pas, si c'est pas joli on changera, on utilisera un autre bloc, je le verrai à la fin. Mais bon c'est pas ultra important pour l'instant. Une chose en particulier, ma ferme je l'ai fait en hauteur à l'endroit où l'eau peut se transformer en neige, puisqu'on est dans un... en glace, puisqu'on est dans un biome neige là où il neige. Ça pose quelques petits soucis en plus donc évitez de le faire dans ce type de biome là et ça va être un peu plus simple. Du coup pas besoin forcément de reproduire mon modèle, il y a à peine plus efficace entre guillemets. Pourquoi ? Le problème que j'ai en fait c'est que je dois gérer la lumière d'une certaine façon. Je vais vous dire comment installer la lumière. Pour installer la lumière vous vous placez sur votre bloc central qui est celui-ci, on va mettre un bloc au dessus pour l'instant, qui est celui-ci. Vous vous déplacez de deux dans une direction, vous comptez un, deux blocs, vous mettez un espace, vous comptez un, deux blocs et vous vous retrouvez sur ce bloc là et là vous placez une lampe avec un espace de deux au niveau de la lampe. Donc du coup les quatre lampes au centre ici elles sont toutes espacées de cinq blocs. Un, deux, trois, quatre, cinq. Elles sont toutes espacées de cinq blocs. Ce qui permet en fait d'avoir, bon un light level, regardez c'est écrit sur F3, regardez surtout la valeur bloc, sky comme il fait jour elle est à 15, mais la valeur bloc vous l'avez voyez elle est à 12, 11, 10 etc. Mais l'endroit où ça nous intéresse le plus c'est le fameux bloc au centre où vous voyez qu'on est à un light level de 7. C'est extrêmement important, il faut 7. Sur tous les autres blocs il vous faut un light level supérieur à 7, donc au moins 8. Pour ce faire c'est très simple, espacez vos lampes non pas de 5 sur les autres côtés mais de 4. Si vous espacez de 4 vous êtes tranquille. Et vérifiez bien que vous avez partout où là il y a de la terre un light level d'au moins 8. Vous voyez là je suis à 9, 9, 9, 9, 9, 9, je dois avoir un 8 au centre, voilà 8 ici mais ça ne descend pas à 7, voilà parfait. Il n'y a que au centre que vous devez avoir un light level de 7, je vais expliquer après pourquoi. L'eau placée là, quand vous avez une zone d'eau ça irrigue un carré autour de 1, 2, 3, 4, donc 4 dans toute direction, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et c'est un carré et non pas un cercle ou quoi que ce soit d'autre. Ah putain c'est chiant avec la neige qui se passe au dessus, non c'est pas ça que je voulais. C'est bien un carré, du coup là par exemple pour ce point d'eau là ça irrigue tout ça. Vous avez vu que j'ai passé plus de points d'eau parce que là il faut que je puisse irriguer cette zone là. Et du coup je l'ai placée aussi près, j'aurais pu le placer par exemple ici pour économiser un peu mais le problème c'est que comme je suis dans un bien de neige, l'eau va se transformer en glace si le light level au dessus d'elle est à 12 je crois. Et là le light level au dessus d'elle est pile à 13 donc c'est bon, c'est pour ça que je la mets vraiment juste en dessous des lumières. J'ai pas trop trop eu le choix, vous dans votre cas ça sera un peu plus simple. Maintenant vous pouvez transformer toute votre zone de terre en farmland et on va s'intéresser à la suite de la construction et je vais vous expliquer cette histoire de light level de 7. La neige qui se reforme, en tout cas je mets du farmland partout. Ok, on est bon. Il va falloir des lilypads également à placer sur tous les endroits où il y a de l'eau, pour éviter d'avoir des soucis. Et au centre, donc ça c'est votre zone centrale là où le light level est exactement... ah ça c'est devant la zone centrale pardon. Prenez bien le centre, le light level du centre est de 7. Autour de ce centre on va venir placer des blocs et puis tant qu'à faire... là en vrai on s'en fout ça à l'intérieur donc on va utiliser certainement de la stone, parce que je n'ai pas envie de remplacer les blocs après. Donc on va virer quelques blocs, on va placer de la stone ici, on va placer... alors là en soit après il y aura une slab pour les autres étages. Donc autant placer directement une slab en position hot, vous devez... là ici on aura un trou et le reste autour... on va mettre de la stone. C'est pas joli la stone hein vous savez quoi ? Quoi qu'il arrive... on s'en fout des blocs qu'il y a au centre donc on va plutôt mettre ça. Et ici donc ça va être l'endroit où tous les ingrédients vont tomber depuis tous les étages, ça va être le trou béant central. Au dessus de... il va nous falloir également des fence gates. Alors vous ne les placez pas ici, évidemment, mais vous les placez un bloc plus haut. On va bien placer ça, on va la placer ici. Il va vous en falloir une également ici, comme ceci. On peut casser ça, ça on peut toujours le harvester, hop ! On ouvre, on ouvre. Donc faites attention parce que le light level au niveau du bloc ici est de 7. Donc placez bien les fence gates. Les fence gates vont empêcher le mob de spawner ici. Utilisez des fence gates et pas des... vous serez peut-être tenté d'utiliser du... comment on les appelle là ? Et des signes ! Ah merde j'ai pas de vitres blanches. Bah attendez, on va dire que c'est l'étage de quoi le premier étage ? On va essayer de faire un gradient en terme de couleur. On fait quoi ? Marron, rouge, orange, jaune ? Ou rouge, marron, orange, jaune ? On va faire rouge en premier. Voilà, on va faire les betteraves. Vous placez donc du verre comme ceci autour, tout autour. De cette façon on monte un deuxième étage. Et on va placer également du verre sur ces deux blocs là. Et il ne reste plus qu'à mettre un petit courant d'eau qui coule comme ça. Donc ne placez pas d'ici, mais placez bien des fence gates. Au dessus de ça on va encore monter d'un. Et on va placer une vitre ici, une vitre ici. On va placer un lily pad ici. Placez bien un lily pad. Et là ça va être un peu particulier. On va venir placer... Hop, une dalle ici. Cette dalle là correspond à la dalle qui est en dessous. Donc vous pourrez démarrer autour de cette dalle. Qui d'ailleurs je l'ai mis en position basse alors qu'il faut que je la mette en position haute. Hop. Et voilà. Donc directement là vous pouvez démarrer l'étage d'au dessus après, quand vous voudrez. Et il nous reste un dernier truc à mettre. On va descendre ici. Il vous faudra également des wooden trap d'or. Au final j'ai amené de la terre mais j'ai tellement miné le truc. On va monter avec ça. Hop. Et on va mettre une wooden trap d'or ici qu'on va descendre. Et maintenant vous savez que maintenant les trap d'or n'ont plus besoin d'être attachés à quoi que ce soit. Vous pouvez casser le bloc directement. Et vous allez devoir placer un villageois ici. Peu importe le type de villageois, ça n'a pas d'importance. Gardez vos villageois farmer, on les appelle les farmer donc c'est les fermiers, pour tout ce qui est récolte. Parce qu'il vous faut forcément un farmer pour récolter. Donc ici on ira placer un villageois de n'importe quel type. Il faudra une fois de plus que j'aille en rechercher un. Ou alors tout simplement... Ok bon je vais virer ça. Je vais certainement virer la lave et en récupérer un là. On va aller virer la lave, on va la placer un peu plus loin. Alors il tente toujours de se reproduire. Qu'est ce qu'on a ? Ah on a un farmer en attente parmi tous les... Hop voilà. Parmi tous les villageois qu'il y a ici. Je peux me refaire un saut, parfait. On a un farmer en attente donc on va attendre qu'ils grandissent. Oh on en a plein d'ailleurs, ils se reproduisent en masse. On va attendre qu'ils grandissent, comme ça on aura des villageois pour ici puisqu'il va nous en falloir, pour chaque étage il va vous falloir un farmier plus un autre type de villageois, peu importe. Je récupérerai peut-être celui là si je manque de farmier, parce qu'ici ça en est un. Donc c'est à peu près tout bon. La dernière chose qu'il va falloir faire, et je vais vous expliquer après pourquoi on fait ça, une plaque de pression que vous placez ici. Voilà, comme ceci. Sur les côtés il ne nous reste plus qu'à... Il faut que je déplace ce coffre, ça c'est un petit peu chiant. Il ne nous reste plus qu'à monter avec des vitres. Je vais juste déplacer les coffres. Hop, on va être à peine plus bas. Vous avez monté de 2 de hauteur avec les vitres, et puis après, je vais vous parler de la technique après, je vais placer les villageois dedans, comme ça c'est fait, et je vous parle de la technique et je vous explique comment ça fonctionne. Voilà, on finit de construire le truc avec le toit, utilisez des slabs. Alors, j'ai encore une fois de plus un souci, parce que moi c'est très particulier, comme je l'ai dit, à cause de l'eau qui doit être placée directement sous les lumières pour éviter que l'eau gèle, puisqu'on est dans un biome de neige. Dans votre cas, normalement, ne placez pas l'eau en dessous des lumières. Pourquoi on utilise des dalles ? Parce qu'à l'endroit des lilypads vous voyez qu'on grimpe à peine. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un léger décalage horizontal. On grimpe à peine d'un dixième de bloc, et du coup ce qui se pose comme souci c'est que les villageois qui font deux blocs pile poil en terme de hitbox, de temps en temps quand ils vont passer sur les lilypads, si au dessus ils ont un bloc, par exemple c'est le cas chez moi, est-ce que ça ne devrait pas l'être ? Ils vont se retrouver coincés, ils ne peuvent pas passer ici. Ah bah tiens il y a l'orage parfait, parce qu'après on va parler d'autre chose. C'est pour ça qu'ils vont mieux utiliser des dalles, et à l'endroit où vous avez des blocs de lumière, comme l'endroit est... enfin il y a un peu plus de deux blocs ça ne pose pas de soucis. Donc j'ai planté des betteraves, là on attend qu'elles poussent. J'en ai planté 64, vous voyez la taille du champ au final. On va attendre qu'elles poussent, il n'y aura plus qu'à placer le fermier dedans et il va s'occuper de tout tout seul. Vous placez votre toit et si on grimpe à l'extérieur vous allez voir que simplement vous n'avez plus qu'à vous baser pour ce qui est de la suite, à savoir de la terre. Vous n'avez plus qu'à vous baser et construire par ici et vous avez l'étage au dessus. Mais avant ça bien évidemment il va vous falloir placer un villageois ici, n'importe quel type de villageois, et un fermier en dessous. Ce que je vous conseille également de faire c'est que dans un premier temps ne placez que le fermier. Attendez qu'il... alors si vous avez assez de graines, plantez-en partout, vraiment. Plantez-en partout, n'hésitez pas. C'est vrai que ça file de la betteroute et décide... on ne peut pas les transformer en... ah non la betteroute ça fait de la rose raid. On va virer ça. Normalement ça marche avec les betterout, là je suis plus sûr à 100%. Je crois qu'il y avait... ah non c'est pour la reproduction que ça pose des problèmes. Bref, laissez votre fermier ici pendant un moment parce que non seulement il va en replanter mais en plus il va récolter les stacks pour lui-même donc il aura constamment des graines, il n'y aura pas de soucis. Pour la betterave il n'y a pas de problème puisqu'il récupère graines plus betteraves et ce qu'il va donner c'est la betterave uniquement. Les graines il les garde et il le replante. Pour le pain c'est également pas un souci. Pour les patates et les carottes c'est un problème puisque si à un moment il récolte les patates et il va directement les donner au lieu de replanter les patates, vous allez vous retrouver à des endroits sans patates. Donc attendez qu'il se charge en stack suffisamment pour qu'à chaque fois il replante et il aille donner ensuite. Comment l'usine fonctionne ? Vous avez votre fermier qui se balade, qui plante, qui récolte, qui plante, qui récolte. Il va se balader un peu partout. Le fermier cible constamment des endroits où c'est pas planté, ou alors des endroits où ça a poussé au maximum pour aller le récolter et planter. Donc il va se balader et il y a ce point central là. Ce point central là est extrêmement important, pourquoi ? Parce que si on plante une graine ici et qu'on l'update... Et là j'ai un soucis parce que évidemment j'ai un light de 15 au niveau du sky ! Excusez-moi ! Alors on va aller boucher au dessus. Je ne sais pas. Evidemment ça sera couvert à terme au dessus. Donc là c'est juste pour la démonstration. Normalement vous avez un toit au dessus donc vous n'avez pas de light level venant du ciel. J'espère que je couvre assez, on va vérifier. Est-ce que tu es en train de me dire what the fuck, ça ne marche pas ? Je ne casse pas tout non plus. Donc là vérifions le light level... Ah putain le sky je suis encore à 10, attendez, attendez. Hop voilà c'est bon. A la fin évidemment il faudra faire un toit au dessus du dernier étage. Mais là quoi qu'il arrive normalement on aura un toit au dessus. Donc si on regarde les light level, alors on a 600 sky parce que évidemment... Pourquoi on a 600 sky ? Ah parce que la lumière passe à travers le... C'est toujours un peu particulier. La lumière passe à travers les blocs de lumière en eux-mêmes parce qu'ils sont considérés comme transparents. La glowstone est considérée comme transparent, les cilinternes sont considérées comme transparentes. Au final ici normalement si vous regardez votre light level vous aurez 0 en sky et 7 en blocs. L'important c'est le bloc. Et qu'est-ce qui se passe quand une graine, son light level au dessus de l'endroit où elle est plantée ? Donc le bloc où elle est plantée c'est ce bloc ici. Donc le light level au dessus, s'il est en dessous de 9, donc là en l'occurrence il est de 8 parce qu'il est de 7 ici. Donc 8 au dessus. S'il est en dessous de 9 et bien la graine ne peut pas pousser, elle va... Elle va dépopper comme ça. Elle dépop à partir du moment où il y a une update. Et quand est-ce qu'il y a une update, soit quand la graine essaye de pousser, soit quand on a une mise à jour de blocs autour. C'est pour ça qu'on place une plaque de pression. Et ce qui va se passer c'est que le villageois qui est ici, il va planter, il va planter, il va planter et... Donc imaginez que c'est planté partout sauf sur ce bloc là, c'est ce qui va se passer. Il va venir parce qu'il veut planter dans ce bloc là, parce qu'il cherche tous les blocs à proximité dans un rayon de 32 autour de lui pour replanter des graines. Il va marcher sur la plaque de pression et il va planter la graine. En même temps, il va voir le villageois qui est ici. Il le voit ici à travers, c'est considéré comme du bloc transparent. Et il va vouloir lui envoyer les... ses ressources. Et en les envoyant en fait, ces ressources là ne vont jamais atteindre le villageois mais passer dans le... le flux d'eau pardon. Et descendre dans cette colonne et on les récupérera en dessous. Et ce qui se passe c'est qu'en même temps il passe sur la plaque de pression, donc quand il s'en va ça fait ressauter la graine. Et donc il va constamment revenir au centre pour replanter cette graine horrible, entre guillemets, parce qu'on le fait travailler vraiment en mode on le prend pour un con. Mais il va constamment replanter cette graine et donc du coup voir le villageois, parce que les villageois ne se voient entre eux que quand ils sont dans un rayon de 5 blocs je crois. Ils ne se voient... ces 5 ont un peu plus mais c'est pas 32. Et donc du coup il va constamment vouloir revenir en centre, détecter l'autre villageois et vouloir lui envoyer son surplus de ressources. C'est pour ça qu'ici on a besoin d'avoir un light level de 7 et que c'est extrêmement important. Voilà comment fonctionne cette usine. Alors je vais finir de la construire tranquillement, je vais amener un farmier ici, ça a dû pousser les villageois... Oh pourquoi il y a un squelette ici ? D'où tu sors toi ? Petit rigolo. Donc là j'ai des villageois, c'est plutôt cool, j'ai deux... c'est des librairiennes celle-là. On a des fermiers là dedans donc c'est bon on aura tout ce qu'il nous faut, je continue à les laisser se reproduire tranquillement. Donc je vais amener les villageois, je vais laisser tout tourner, je vais faire les étages qui restent et comme ça on pourra conclure tranquillement parce que l'épisode avance, beaucoup de techniques aujourd'hui mais c'est quand même assez important à comprendre ce système de villageois. La dernière chose qui est extrêmement importante c'est, vous le voyez, il y a de l'orage et qui dit orage dit éclair. Vous savez que quand un éclair frappe un creeper il se transforme en creeper chargé, quand un éclair frappe un cochon il se transforme en zombie big man. Et il y a une dernière chose qui est extrêmement importante, quand un éclair frappe un villageois, ce villageois là se transforme en sorcière. C'est quelque chose qui est peu connu parce que c'est extrêmement rare, généralement quand vous avez des villages, enfin c'est protégé, c'est extrêmement rare d'avoir un éclair qui frappe un villageois. Et bien celui-ci se transforme en sorcière, le problème c'est que c'est comme pour les creepers chargés, il suffit que l'éclair frappe et ça va irradier dans une zone un peu autour de lui, qui est 3x3 je crois. Du coup, du coup le souci c'est qu'imaginez, ici donc ici, mon villageois se tient ici et un éclair frappe à l'extérieur, plutôt on va dire ici voilà. Le villageois se trouve ici, un éclair frappe le bloc ici, mon villageois va être transformé en sorcière et du coup mon usine va se casser. Et c'est chiant, on ne veut pas ça, surtout que les sorcières dispawnent, ce qui n'est pas le cas des villageois. Donc pour éviter les problèmes, la seule solution que vous avez c'est qu'aux alentours du building, un éclair va frapper le sol et je crois que la zone... C'est même plus que 3 là, parce que la zone pour se transformer en villageois c'est de 7 en hauteur. Donc il faut que sur toutes les bordures de votre tour, vous ayez 7 de hauteur entre ici, ce bloc ici, et le prochain bloc ici au sol. Pour éviter que, enfin si jamais un éclair frappe ici, il ne viendra pas changer le villageois en sorcière, il faut 7 de hauteur. On va peut-être le faire, je ne suis pas sûr à 100% de le faire, je me dis que ce n'est pas grave, que c'est extrêmement rare les cas où l'éclair va frapper et qu'en plus les villageois soient aux abords. Ici on n'aura pas le problème de ce côté là. De l'autre côté en face par contre on a potentiellement le problème, de ce côté là ici aussi, mais vous voyez je peux facilement terraformer un peu. Là par exemple je suis déjà à quasiment 7 de hauteur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ici voilà 7 de hauteur. Je peux terraformer un peu ce côté là, il faudra évidemment changer le building, mais voilà le côté ici il faut que je casse carrément la colline, donc je ne sais pas trop si je vais le faire ou pas. On verra si vraiment ça affecte. Si à un moment je me rends compte que le villageois est transformé plusieurs fois de suite en sorcière, on fera les changements. Et c'est tout pour cette usine, donc elle est extrêmement, enfin elle produit énormément. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais construire tout le reste, les 4 étages en tout, on a un étage de construit, je vais construire les autres. Je vais amener les villageois, je vais attendre qu'ils se feedent en graines etc. Je vais laisser tourner tout le truc. On fera juste le système de rapatriement des graines, enfin des graines, des ressources, donc qui débouleront ici. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui parce que l'épisode dure quand même déjà pas mal de temps. Et on verra la prochaine fois comment embarquer les villageois, on finira tout ce côté là et on fera la déco aussi. Donc voilà on se retrouve plus tard, à tout à l'heure ! Et on se retrouve bien longtemps après avec cette petite fusée. J'aime bien cette petite fusée je crois, ça me rappelle tellement l'LP saison 1 et elle est toute petite mais elle rend vachement bien. Je ne sais pas, la petite touche de décor qui est bien sympa. On a vraiment l'impression en plus qu'elle est implantée dans un socle qu'elle va décoller. Bref, par contre la cabane fait un petit peu vite, elle est toute petite. Pendant que les villageois sont-elles des bonobos insatiables et continuent de se reproduire ? Voilà le bâtiment terminé, regardez que c'est beau. Au final ça rend bien je trouve avec l'endstone. Et les couleurs, voilà les couleurs un peu variées. Alors on va aller voir de loin un petit peu de ce que ça donne. Mais je vais vous montrer un petit peu, voilà, en fonctionnement tout est planté. Donc il reste des graines de betterave, ça c'est tout à fait normal puisque à chaque fois il récolte graines de betterave plus betterave. Et les graines, chaque plant poussé produit plus d'une graine. Sauf que les graines en fait il ne les donne pas, il les garde pour lui. Donc arrive un moment où il est plein en graines. Je ne connais pas la limite en stack mais c'est quelques stacks quand même. Donc il est plein en graines donc il en ramasse une pour la replanter mais il ne va pas en ramasser d'autres parce qu'il est plein. La betterave lui il la jette et c'est pareil pour les étages au dessus. Et donc on va voir, voilà ce qu'on récolte. Donc là c'est en train d'être récolté, on va essayer d'attendre de voir si ça arrive. Oups là, toute petite ellipse alors on va attendre juste qu'ils arrivent. Enfin petite ellipse pour l'instant ça continue à se charger mais on va voir tranquillement. Là on les entend ramasser un petit peu. Et puis régulièrement ils vont jeter, ça se fait. Et donc il y a le trou qui mène jusqu'ici et ici tout simplement. Voilà regardez, hop qu'est ce qu'on voit arriver ? Du pain, hop et voilà il y a du pain qui est rempli. Et ça va se remplir très 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 vite vous allez voir c'est assez impressionnant. La dernière chose ici, peut-être ici mettre que un de... j'ai peur que ça attire un peu les zombies. Le problème évidemment c'est que vous avez des villageois donc ça attire les zombies mais normalement ils ont aucune vue sur l'extérieur. Tout là haut le toit, j'ai... il faudrait que j'y aille avec mes... je ne sais plus où j'ai foutu mes elytra. Je ne sais même pas en partant de là bas si on atteint ça. Bon tant pis c'est pas grave. J'ai juste mis un toit en... enfin en stone comme ça. Il faut bien penser à recouvrir notamment au dessus du trou et au dessus de la dalle parce que des fois la dalle la lumière passe à travers. Alors normalement non mais ça peut arriver des bugs de lumière sinon vous allez avoir des problèmes. Je vais rentrer en love mode. Autre chose dont je voulais parler... ah oui 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 il y a quelques petits trucs importants. Pour la glace, alors ce que je vous ai dit par rapport à... attention à la formation de glace, il faut mettre de la lumière tout ça. En fait, alors j'en suis pas certain de ça et j'ai pas réussi à trouver confirmation mais de l'expérience ça m'a l'air d'être ça. Mais j'ai assuré le coup dans le bâtiment. Il faut que le bloc au dessus de l'eau soit... ah bah ça c'est pas bien éclairé ici... soit de l'air. Donc si vous mettez un lily pad au dessus de l'eau, le lily pad n'est pas considéré comme de l'air. Quoique... ah si ça a gelé quand même à un moment. En fait je pense qu'il faut qu'il y ait une vue directe vers le ciel. Je suis pas certain à 100% mais à partir du moment où j'ai recouvert, j'ai pas mis de lily pad en fait au tout début j'ai juste mis l'eau, j'ai recouvert, j'ai mis l'eau, j'ai recouvert etc. J'ai mis de lily pad après quand je l'ai construit et l'eau n'a pas gelé sans source de lumière au début. Ce qui me fait penser qu'il faut vraiment... ouais c'est assez massif mais je trouve ça cool au final. Ce qui me fait penser qu'il faut qu'il y ait de l'air mais bien au dessus, il faut qu'il y ait vue vers le ciel. Après je suis pas certain parce que j'ai vu aucune info là dessus. Donc à prendre avec pincettes, avec des pincettes et pas... je sais plus ce que j'ai dit, bref. Donc au final voilà le design c'est sympa sachant que je vais modifier en dessous là tout ça. Donc ça va continuer à bouger mais je trouve qu'au niveau de la profondeur et des proportions c'est pas trop 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 mal. Là il faudrait peut-être que j'enlève parce qu'on voit vraiment la marge d'en dessous. Dernière chose, donc j'ai modifié, parce que ça pose soucis, le fait d'avoir les lampes juste au dessus des lilypads. Et comme je vous l'ai dit les villages il faut pas les mettre parce que les villageois peuvent bloquer dessus. Mais que dans mon cas je vous ai dit bon là c'est la merde à cause de la lumière, éclos au gel etc etc. C'était trop embêtant du coup j'ai déplacé les sources d'eau pour pas qu'elles soient en dessous des lumières. Parce que j'avais des problèmes avec les villageois qui restaient bloqués, qui n'allaient pas planter et rester bloqués pendant très longtemps. Donc c'est vraiment embêtant, faites attention à ça. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de la lumière sous les sources d'eau et ça ne pose pas problème. Alors à part les sources d'eau centrale qui ne gèlent jamais, celles qui sont... parce qu'il n'y a pas un bloc d'air au dessus. Ça je sais que pour geler de toute façon quoi qu'il arrive il faut qu'il y ait un bloc d'air au dessus de la source d'eau. Et là l'eau centrale je l'ai mis sous la vitre, donc c'est pas considéré comme un bloc d'air. Mais sinon ici vous voyez il y a une lampe juste en dessous et donc ils ne sont pas sous des lampes et ça évite tous les soucis. Et vous voyez ça continue à récolter extrêmement vite hein. Je sais pas si vous avez vu mais on a déjà trois stacks alors qu'au tout début quand je vous ai montré on avait juste un stack, un peu plus d'un stack je crois. Pour ce qui est des graines, il y a des graines de temps en temps qui tombent. C'est quand il les plante ici, de temps en temps en marchant dessus la graine va sauter un peu d'une certaine façon et va aller dans le courant d'eau et passer dans le système. Pour les carottes et les patates ça pose pas de soucis puisque la graine c'est la même chose que le légume. Pour les autres par contre le pain et les betteraves la graine est différente donc on le remarque quand elle arrive. En tout cas tout fonctionne nickel, ça produit tranquillement, j'ai l'impression quand même que la betterave il en produit beaucoup plus que la patate. Peut-être parce qu'il est pas arrivé au maximum de sa capacité mais regardez il a dû encore en jeter là, on va avoir de la betterave arrivée. Est-ce qu'elle est pas déjà arrivée ? Non 29 il en a... ah bah si regardez. Bah là on a vu une graine de plus voilà et encore du pain. Donc bref ça fonctionne très bien, la prochaine fois le plan c'est de finir le... ici le... comment dire ? Le design autour. Comme je vous l'ai dit ça j'en suis pas sûr mais apparemment il continue à se reproduire donc ça voudrait dire qu'il ne consomme pas de nourriture, j'en aurais donné beaucoup pourtant. Mais il semblerait qu'il ne consomme pas de nourriture donc à vérifier. Donc on fera juste... la nourriture on la fera aller dans des coffres et on vérifiera sur le long terme s'il continue à se reproduire. J'ai pas trouvé l'info non plus et en tout cas historiquement il consommait pas de nourriture mais c'est possible qu'il s'est échangé donc n'hésitez pas, si vous savez vraiment évidemment, à me dire parce que je... Avant je sais que c'était pas le cas mais j'avais lu que c'était le cas maintenant donc j'ai un doute. Oh il y a une vache là bas qui est prisonnière, des cochons aussi regardez, ils sont prisonniers. Et je vais faire un tout petit terraforming ici pour que le bâtiment soit un peu accroché à la falaise. En tout cas voilà, ça rend pas trop mal. Allez sur ce on se retrouve la fois prochaine, tcho 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 !